Le nombre de voies de la rocade nord de Troyes sera doublé fin 2010. Entre 25 000 et 40 000 véhicules empruntent quotidiennement ce tronçon. Bien que la hausse du prix du pétrole ait stoppé l'augmentation du trafic, le conseil général maintient cet investissement de 14 millions d'euros. C'est utile pour au moins 4 raisons. Tout d'abord améliorer la fluidité de la circulation au centre-ville. Améliorer aussi la sécurité de la circulation. Également desservir un certain nombre de zones industrielles qui sont situées tout au long du parcours de cette déviation. Et rendre bien entendu la circulation plus fluide. C'est une opération qui a été construite au contrat de plan État-région. Un contrat de plan entre 2003 et 2006 et qu'on met en application maintenant. Donc ça veut dire que depuis cette époque-là, la circulation n'a pas diminué mais a augmenté. Si le doublement des voies concerne 4 km du chantier, en revanche les travaux s'étalent bien au-delà. Dès le 4 mai et jusqu'à Noël, la circulation connaîtra des retricissements à 2 fois une voie et des limitations de vitesse à 70 km heure. Objectif, entamer les travaux de réfection de la chaussée et de l'étanchéité des ponts actuels, mais aussi construire un ouvrage de transparence hydraulique au niveau de Fouchy. Transparence hydraulique, je vais l'exprimer autrement. Actuellement, en cas d'inondation, en cas d'élevation du niveau de la Seine, le remblai de la rocade fait obstacle à la circulation de l'eau qui va dans le même sens que le sens d'écoulement de la Seine. Et donc l'ouvrage de transparence hydraulique, c'est un ouvrage qui permettra à l'eau, en cas de cru, de ne pas être bloquée par la rocade, mais de passer sous la rocade. D'où l'idée de transparence. Cet ouvrage permet d'éviter l'inondation de Fouchy en cas de fortes crues de la Seine. Des murs anti-bruits dont le tracé définitif n'est pas encore arrêté seront installés dès cet automne aux abords des communes de Fouchy, Lavaux et la Chapelle Saint-Luc.